Et yo les amis, on se retrouve pour la remise à jour, donc fin d'année 2021, de ma collection de jeux PS4. Donc on se retrouve juste après le générique. Et yo les amis, donc nous voici pour la remise à jour, donc de ma collection de jeux PS4, fin 2021, on va commencer par les Telltales, que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps, donc on va pas faire une épologie là-dessus, donc on a le Set Bay, jeu très important à posséder en collection Telltales, parce que c'est l'un des tout premiers. Qui est sorti donc chez Telltales Game, donc c'est un survival horror, où tu vas affronter des zombies, et tu dois construire cabanes et autres pour survivre. Très bon jeu, disponible également sur PC pour ceux qui s'intéresserait, parce que sur Telltales, enfin en jeu PS4, il commence à prendre un petit peu de la cote, on a du mal à le trouver en dessous des 20€, bon après 20€ pour un jeu PS4 ça reste quand même relativement correct, et surtout que c'est le tout premier qui est sorti donc en collection Telltales sur PS4. On enchaîne avec le magnifique, non je rigole, c'est la franchise qui est magnifique, donc le Back to Future The Game en Telltales, donc Retour de la Future. Je dis pourquoi je rigole, parce qu'en fait il est franchement pas terrible, au niveau du scénario, même graphiquement, il est franchement pas ouf, mais bon pour un fan comme moi de Retour de la Future, c'est une évidence de l'avoir en PS4. Il existe également en version PS3, la version PS4 c'est pour le 30ème anniversaire du film, donc tu vois comme c'est marqué ici, je sais pas si tu verras bien, parce qu'elle avait quand même du mal à faire le focus. C'est l'édition du 30ème anniversaire de Retour de la Future, donc c'est très important pour moi de le posséder également en PS4, comme en PS3, vu que je suis un méga fan de Retour de la Future. On enchaîne avec The Wolf, qui est un très 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 bon jeu, un des jeux où tu n'as pas forcément la platine à la fin du jeu, car sur celui-là, il y a énormément de trophées manquables, mais au niveau de l'histoire, franchement, c'est une tuerie, quand tu vois déjà rien que les notes derrière qu'ils ont mis au jeu à l'époque, donc du 9 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10, c'est tout, un très très bon jeu, d'ailleurs il doit avoir un 2 normalement, avant que Teltes ne fasse faillite, il doit avoir le 2, donc très bon jeu aussi à faire, je vous le recommande vivement. Ensuite, on a bien sûr le Gardien de la Galaxie, qui est vraiment excellent au niveau de l'ambiance et tout, on retrouve vraiment l'ambiance du film et tout, celui-là pareil aussi, il doit avoir un 2 normalement, avant que Teltes ne fasse faillite, d'ailleurs, il bossait déjà dessus à ce moment-là, mais malheureusement, ils n'ont pas eu le budget pour le terminer, donc celui-là est tombé aux oubliettes, et c'est un peu pareil pour The Wolf aussi, ils étaient déjà en train de travailler sur le 2, d'ailleurs, il y a même des gens qui ont réussi à trouver sur internet le kit de développement du 2, et franchement, ça a annoncé déjà du lourd, mais malheureusement, ça a fait faillite, donc ils n'ont pas pu l'achever. On enchaîne avec un excellent, vraiment excellent Game of Thrones, si t'es fan de la série, je te recommande également le jeu, parce que franchement, il est vraiment hyper fidèle par rapport à la série, tout en restant un petit peu avec une histoire alternative par rapport à la série, mais si t'es un fan de la série, je te le recommande vivement, parce qu'il est vraiment excellent. Pareil pour celui-ci, le Borderland, si t'es un fan de Borderland, je te recommande également le Borderland sous Telltale. Moi ici, j'ai eu la chance de le récupérer sous Blister, il est vraiment excellent au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire et tout, et encore une fois, les notes ici, c'est du 10 sur 10, franchement, excellent jeu. On enchaîne ensuite avec le Batman, le tout premier Batman, que j'ai également sous Blister. Celui-là, tu pouvais encore le trouver il y a un an ou deux à une dizaine d'euros sous Blister. Maintenant, il a repris un petit peu de la cote, je crois qu'il cote autour de 15 euros sous Blister, donc essaie de le choper, parce que franchement, les Batman, ils valent vraiment le coup, ils sont vraiment excellents. En particulier, celui-ci, Batman, ennemi de l'intérieur, donc l'ennemi de l'intérieur plutôt. Là, en fait, dans celui-là, tu vas faire la connaissance du commissaire Gordon, la connaissance aussi de Harvey Dent, le Joker et tout ça. L'homme mystère également et tout, donc celui-là, franchement, il est vraiment... On enchaîne avec les Minecraft et saison 2. Malheureusement, le... c'est le deuxième, je crois. C'est celui-ci, il me semble. Ouais, c'est celui-ci ou celui-là, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui-là. Malheureusement, il ne sera pas en français sur PS4, car encore une fois, à cause que TelTest a fait faillite, malheureusement, les serveurs sont fermés, donc tu ne peux pas faire la mise à jour du jeu pour l'avoir en français. Mais il existe une astuce, si tu veux le faire sur PC, ou tu peux le télécharger sur PC, ou l'acheter sur PC. Et il existe un petit truc à faire dans le jeu pour l'avoir en français, mais uniquement sur PC. On enchaîne ensuite avec l'excellent... enfin, les excellents plutôt, The Walking Dead. Et là, j'ai tous les Walking Dead, donc tu as la saison 1, que voici, avec la DLC de 400 Days, donc c'est 400 jours de plus. Tu as également la saison 2, avec une magnifique... j'ai oublié le nom du personnage, mais ce n'est pas grave. Clémentine, voilà, Clémentine, franchement, si tu n'es pas... comment dire, si tu n'accroches pas à ce personnage-là, elle bat pas de cœur. Parce qu'elle est franchement exceptionnelle dans le jeu. On enchaîne, bien sûr, avec la saison 3, Nouvelles Frontières, qui est franchement excellent aussi. Et on termine avec la dernière saison, donc The Final Saison. Celui-là aussi, pareil, tu as des trophées manquables sur celui-là, car tu as des objets à récupérer et tout pour... Je ne vais pas te spoiler la fin, mais tu vas à la fin. Et la fin, elle est vraiment, mais magistrale. Celui-là, bon, malheureusement, c'est un... le moins bon, enfin, on va dire, au niveau des glitchs, c'est le moins travaillé, parce qu'ils étaient en fin, donc encore une fois, par rapport à la faillite dont ils ont subi des conséquences. Malheureusement, sur celui-là, il y a eu un petit peu, on va dire, un petit peu du bâclage au niveau qualité graphique et au niveau du clipping et tout ça, il y a pas mal de clipping dedans, mais l'ambiance du jeu reste quand même excellente. C'est juste un peu dommage pour le clipping et tout ça, et quelques petits bugs au niveau graphique. Mais bon, on peut les excuser, ils étaient en fin de vie, enfin, le studio était en fin de vie, mais ils ont quand même tenu à sortir l'épisode final pour les fans de la série, donc vraiment excellent. Alors ensuite, les amis, on enchaîne avec, alors ici, une méga à faire. Pour 35 balles, j'avais rentré, donc, le Mortal Kombat 11 Special Edition, avec le Steelbook. 35 euros celui-là, alors qu'à l'époque, il coûtait 90 euros. Bien sûr, 90 balles, la grosse arnaque de Mortal Kombat 11, c'est que tu n'avais pas tous les personnages à l'intérieur, tu avais une partie des personnages, donc tu vas encore reclaquer un peu facilement 50 balles. Bon, et donc celui-là, je l'avais payé d'occasion, 35 balles, et il y a à peu près 2-3 mois d'ici, pour, grâce à un remboursement que j'ai eu sur Rakuten, j'ai pu m'offrir l'édition Ultimate, qui contient tous les personnages, donc plus les personnages additionnels, donc, Rombo, Terminator et Robocop, que vous voyez juste ici derrière. Donc ici, on a Robocop, on a Rombo ici, et Terminator ici. Et là, c'est l'édition Ultimate, mais collector, donc avec, bien sûr, le jeu. Et le steelbook, le deuxième steelbook, alors celui-là, il est entièrement noir, c'est juste marqué de Mortal Kombat 11 ici sur le côté, mais la particularité de celui-là, c'est qu'à l'intérieur, quand tu l'ouvres, c'est un steelbook, comme tu vois, il n'y a pas de jeu, mais tu as un gros écusson ici, en doré, pas chromé, quoi, qui est aimanté, et tu peux venir le poser ici, sur le dragon qui est ici, chose que je ne te recommande absolument pas de faille, parce que le steelbook, vu que c'est un noir mat, si tu colles l'écusson dessus, comme c'est très aimanté, il y a trois aimants sur l'écusson ici, quand tu vas le enlever, ça risque de griffer, malheureusement, ton steelbook, donc fais très, très, très attention. Si tu le fais, tu as la catastrophe qui est passée, désolé, voilà, tu as le premier disque ici, et tu as le deuxième disque, juste ici, voilà, donc tu as un disque additionnel, le premier, ça contient le jeu, le deuxième, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dessus, c'est marqué data, data disk, donc je crois que c'est l'extension, pour récupérer tous les autres personnages, là-dessus, l'avantage aussi, c'est qu'il est compatible PS5, donc voilà. Ensuite, les amis, pour 30 balles, j'ai rentré aussi ce magnifique petit jeu, c'est un jeu indépendant, c'est Ethers, alors c'est un homme qui a perdu ses souvenirs, et qui doit rechercher après des éléments pour retrouver ses souvenirs, en particulier, retrouver ses petits rubans rouges, qui sont très, très, très importants dans le jeu, donc je vous recommande le jeu si vous aimez les jeux AD, et ici, pour 30 balles, tu peux avoir la version avec le Steelbook, qui est franchement hyper stylé, voilà. Bon, 30 balles, un petit jeu PS4 bien sympa, avec un petit Steelbook, et bien franchement, ce n'est pas ce qu'il y avait. Ensuite, on enchaîne avec le Steelbook de WW2, que j'ai rentré de nouveau pour 30 balles, bon, c'est bon, c'est un peu cher pour 30 euros, normalement, ça va laisser ça ne passe avec, donc c'était un collector, mais le Steelbook, il est quand même relativement stylé, donc ça représente la plage de Normandie, donc le débarquement, et en tant que femme du jeu, du Call of, de ce Call of là, du moins, et bien, j'ai rentré tout simplement, donc c'était l'édition Pro, à l'époque, avec les DLC et tout, et le Steelbook. Ensuite, en Steelbook, et celui-là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à l'avoir, je vais vous expliquer vite fait, j'avais commandé la version Steelbook du 10e anniversaire, donc de Bayonetta et Von Kish, donc avec le Steelbook et tout, le Steelbook, je vais essayer de le montrer, mais vu que je vais recoller et tout, donc je ne pourrais même pas te le montrer, mais tu as une version Steelbook, éventuellement, si tu veux voir la version Steelbook, tu peux demander à Trong de te montrer la version en Xbox, parce que je vais vous offrir la version Xbox, et ça aussi, c'est encore une grosse armate par rapport à un PS4, c'est que la version PS4, tu as le jeu en 1080p, alors que sur Xbox One, tu as la version en 4K, donc pour Bayonetta et Von Kish. donc ça regroupe tout simplement les deux jeux sur un seul disque, donc ça c'est l'édition que j'ai reçu quand j'avais commandé le Steelbook, donc j'ai reçu le jeu en simple, donc le mec m'a remboursé quand même, heureusement, et après, j'ai tout simplement racheté l'édition avec l'anniversaire, avec le Steelbook. Ensuite, j'ai toujours mon bon vieux Sleeping Dog, Definitive Edition, avec les DLC, donc tu as deux DLC à l'intérieur pour ton petit histoire, et tu as aussi un petit artbook, et dans l'artbook, en fait, tu trouves tout simplement le jeu, plus des codes à l'époque, pour avoir du contenu supplémentaire sur The Tief, donc ici, donc les deux délaissés, délaissés de Sleeping Dog, du contenu supplémentaire pour The Tief, et bien sûr, les warnings habituels, donc on ne garde pas, mais moi je les garde quand même dedans, donc je vais plutôt ça par, franchement, avec un petit artwork, plutôt assez sympathique, bon l'artwork, il n'est pas, enfin l'artbook, pardon, n'est pas, n'est pas ouf, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est quand même assez sympa, de l'avoir mis avec, donc dans l'édition définitive, donc avec les... ensuite, on a également, un autre cadeau de Nakagol, toujours pour mon anniversaire, donc il était au mois d'août, ah non, je vous l'ai présenté, enfin je vous le présenterai plus tard, celui-là, mais j'ai le Blackside, en édition collector, enfin, édition limitée celui-ci, d'édition collector, vous allez avoir, vous la verrez en fin de vidéo, donc celui-ci, en fait, ça contient des cartes postales, qu'on voit juste ici, des petites cartes, ça contient le jeu, et aussi, l'antitulaire, qui est juste là, donc quand vous bougez, en fait, ça bouge un petit peu, bon, avec la webcam que j'ai, vous ne verrez pas bien, mais, ça bouge un petit peu, celui-là, il est toujours sous l'histor également, car je le possède, en version simple, mais malheureusement, je ne peux pas le streamer, parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça devient la console, ou le joueur lui-même, qui est trop compliqué à stream, enfin, trop compliqué à faire tourner, pour la PS4, le jeu rame du cul, mais un truc de phénoménal, c'est un truc phénoménal, je n'ai jamais vu un jeu ramé autant sur une PS4, alors que, ce n'est pas un jeu non plus graphiquement, qui casse des briques, mais, il fait planter la console, c'est un truc de dingue, ensuite, en notre steelbook, toujours, on a le The Order, le petit The Order, avec un petit fourreau en plastique, avec les warnings, tout ça derrière, donc le steelbook, le voici, ultra structuré, voilà, on a des petites, des espèces d'armoiries, en fait, tout simplement, des armoiries, parce que ça se passe, à l'époque, 1800, je crois, il me semble, et à l'intérieur, on retrouve, donc, oui, ça en 1886, parce que c'est The Order, 1886, donc, on a le jeu, et le steelbook, bon, le steelbook n'est pas, d'une extrême qualité, le métal est vraiment, hyper fin, mais ça fait quand même plaisir, dans le steelbook, donc, il se retrouve, les personnages à l'intérieur, ensuite, et là, c'est une petite pépite, bon, j'ai mis le prix, pour l'avoir, mais, en tant que, collectionneur, et fan de la série, je me suis rentré, le Sensea, Soul, Soul, enfin, Soul Soul, j'y arrivais, désolé, en version Jap, voilà, comme tu le vois, c'est bien la version Jap, je suis désolé pour les fois plus, mais la VK, m'a vraiment du mal aujourd'hui, donc, version Jap, 60 euros, celui-là, quand même, mais bon, donc, je l'ai dit, ça fait plaisir de le rentrer, donc ici, tu as une petite notice, enfin, ça, c'est les warnings, tout simplement japonais, et ici, on a, une toute petite notice, en tout en Jap, avec la fauteuil du jeu, et derrière, on a encore des warnings, tout en Jap, avec les Piggy japonais, donc les Piggy 11, Bikidou, et ainsi de suite, les versions Jap, voilà, si tu n'as jamais vu ce que c'était les Piggy en Jap, c'est tout simplement des lettres, A, B, C, D, Z, ou G, je ne sais plus, G, donc A, B, C, D, Z, et chaque lettre correspond à un âge différent, et ainsi de suite, donc c'est plutôt assez sympa d'avoir ça comme ça, ça change un petit peu des versions européennes et tout, l'avantage de la PS4, c'est qu'elle n'est pas donnée, donc les jeux Jap, tour nickel, franchement, donc pour la collection, ce petit jeu là, il est ultra important, je le possède également en PS3, ensuite on a le Ciberia 3, qui m'avait été offert, donc par mon ami ADN Biker, il y a déjà presque deux ans maintenant je crois, parce qu'en fait à l'époque, tu vas le voir en fin de vidéo, j'ai le collector donc de Ciberia 3, mais c'est un collector avec la figurine et tout, et il n'y avait pas le jeu avec, et donc pour compléter mon collector, il m'a offert le jeu en PS4, ensuite excellent jeu à plague telle Innocence, d'ailleurs il va y avoir le 2 qui va sortir bientôt, mais je ne le ferais pas le 2, parce que bon j'aime bien le jeu, il est vraiment magnifique, mais il est très 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 chaud, mais ici je l'avais acheté, parce que je l'avais trouvé vraiment pas cher, je l'avais trouvé pour moins de 10 euros, donc voilà, après je ne suis pas un grand fan du genre du gameplay et tout ça, mais c'est un excellent jeu à faire, donc je vous le recommande quand même, autre cadeau de Nakagol pour mon anniversaire également, le Dream, alors Dream c'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Little Big Planet, où tu peux créer tes propres univers et tout ça, donc c'est vraiment un rêve en fait, comme ça s'appelle d'ailleurs, tu as le logo ici de Little Big Planet, c'est un jeu que j'ai beaucoup de mal à prendre en main, j'ai essayé un petit peu, mais j'ai vraiment beaucoup de mal, donc si quelqu'un, l'un d'entre vous l'a déjà fait et tout, et qu'un de ces quatre, vous seriez chaud de m'expliquer un petit peu comment ce qu'on le fait, parce que j'aimerais bien faire un live dessus, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec, j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer le truc, et dedans, il y a un code, enfin il y avait un code, on a la notice, parce que c'est la version, une sorte de version collector ou je ne sais plus quoi, donc tu as deux codes à l'intérieur, donc tu as un code ici, et après on a une petite notice, en fait c'est toutes les warnings en langues différentes, donc c'est même pas une notice en fait, c'est juste le code de téléchargement, d'un bonus, et en différentes langues, et ainsi de suite, alors on enchaîne avec The Last of Us, le premier du nom, remasterisé, version remasterisée, qui pour moi n'est pas Folition, que ce soit la version, l'ancienne version ce PS3 et tout, je trouve que la version remasterisée ce PS4, n'est pas exceptionnelle, bon il y a quelques améliorations, mais sans plus, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux, mais bon ici je l'ai rentré pour vraiment, pour pas faire du tout, donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir en PS4, et pour terminer, donc on a toujours le Little Neymar, voilà, qui fait partie du collector, collector tu verras en fin de vidéo, je vais te filmer quelques-uns, mes collector PS4, donc tu ne te raccasses pas, tu verras tout ça en fin de vidéo, donc à l'intérieur on retrouve, un petit poster, et des autocollants, voilà, quelques petits autocollants, et un petit poster, que je vais te montrer de ce pas, voilà, petit poster qui représente les cuisiniers, c'est à fait le jeu, tu dois reconnaître la scène, donc plutôt sympa, et le collector en fait, il y a une figurine, et tout et tout, le collector je l'ai franchement, rentré pour pas cher du tout, je l'ai rentré à 40 balles, alors aujourd'hui, je ne sais pas à combien il est exactement, mais je sais que pendant, à un certain moment, il montait dans les 60 euros, donc ça fait plaisir de l'avoir rentré à 40 euros, donc c'est une, tu vas voir le collector, je vais te le filmer vite fait, il est plutôt assez sapatoche, donc on va passer tout de suite à la suite, alors on enchaîne les amis, avec un magnifique collector, que j'ai rentré pour 30 euros, que tu as déjà vu en vidéo, normalement si tu suis la chaîne, il s'agit du collector, donc de Métro Exodus, mes versions un peu spéciales, car celui-ci, comme tu vois, il est un magnifique fourreau, que voici, avec les toiles et tout, mais tout en métal, magnifique fourreau, et c'est bien pensé, parce qu'à l'intérieur, ils ont mis une espèce de mousse à l'intérieur, pour ne pas abîmer le collector, car ce collector là, contient, un petit artwork, artbook, on va y arriver, voilà, je pense que tu as déjà fait le jeu, donc il y a, quelques petites photos à l'intérieur du jeu, et il contient un autre steelbook, celui-là, il est franchement, exceptionnel, il est magnifique, voilà, donc tu as le train, de ce côté là, et de l'autre côté, ça représente une espèce de bateau, je ne sais pas quoi, un bateau-côtenaire, à l'intérieur, tu as le jeu, tu as, bien sûr, une toute petite notice, de page, parce qu'encore une fois, c'est le warning qui sont à l'intérieur, conditions générales, et ainsi de suite, et ici, et ici, s'il arrive à le sortir, voilà, tu as normalement la map, enfin, une partie de la map, c'est plutôt, une sorte de poster, plutôt, qui représente un petit peu l'évolution, des monstres, et tout ça, donc les dinosaures, et tout, donc ça, si tu as la référence de ce truc là, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, parce que ça représente des dinosaures, et tout, donc, tu as des chiffres, tu as les noms dessus, tu as les noms dessus, par exemple, un, c'est le, le démote, le démo, le deux, c'est le, je ne sais pas, c'est pas bien, super bien écrit, donc j'ai un peu de mal à déchiffrer, le on, c'est le orca, par exemple, et ainsi tu, donc je pense que ce sont les monstres du jeu, qui sont représentés au fil des, enfin, au fil des années, en fait, qui s'écoulent dans le jeu, il me semble que c'est ça, mais c'est une référence un peu plus complète, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires, alors sinon, l'artbook à l'intérieur, non, l'artbook, le steelbook, pardon, à l'intérieur, voilà, ça représente une petite scène du jeu, donc franchement, pour une trentaine d'euros, c'est un magnifique collector, voilà, et tout se remet, non, comme ceci, dans le fourreau, c'est ici, en métal, ensuite, excellent jeu, il va bientôt avoir le 2 aussi, celui-là, le Hellblade, et franchement, ça, celui-là, c'est une très bonne surprise, une claque visuelle, mais impressionnante, comment dire, il y a aussi un graphisme, mais époustouflant, malheureusement, le 2 sortira que sur Xbox, et sur PC, car le studio a été racheté entre temps, donc malheureusement, il ne sortira pas sur PS4, mais je vais dire franchement, c'est pas plus mal, parce que sur PS4, le jeu est bien, mais graphiquement, il reste en dessous, malheureusement pour une fois, en dessous de la Xbox, et en dessous de la version de PC, donc dans un sens, c'est pas plus mal, qui sort que sur PC, sur Xbox, et, je, dès qu'il sort, je vais essayer de le faire sur le PC, si le PC que j'ai actuellement, me permet de le faire, parce que j'ai un PC, qui est pas à foudre de guerre pour l'instant, donc j'espère que je pourrais le faire, donc peut-être qu'entre-temps, je vais récupérer mon PC, on va en bien, donc le petit Hellblade, qui a une BO aussi, mais exceptionnelle, franchement, je vous invite à aller voir sur Youtube, il y a la BO du jeu qui est disponible, et même du 2, de nouveau, une très 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 bonne BO, si tu aimes un petit peu tout ce qui est musique nordique, et tout ça, je te recommande ce jeu, il est franchement exceptionnel, ensuite on a un petit Ultimedone, qui est excellent aussi, celui-là aussi, si tu as un bon plan pour moi, pour posséder le steelbook, je suis preneur, parce que le steelbook, malheureusement, a explosé au niveau de la cote, et j'ai pas envie de mettre, genre 50-60 balles pour un steelbook, donc si tu le trouves éventuellement, dans les 25-30 balles, à la limite avec le jeu, parce que pas le steelbook seul, 30 balles le steelbook vide, ça peut avoir au cul, donc si tu as un petit plan pour moi, où tu peux trouver le steelbook a pas trop cher, éventuellement la version du steelbook avec le jeu, je suis preneur, sinon, c'est un excellent jeu, on a l'impression d'être dans un film, franchement, graphiquement et tout, c'est une tuerie, autre petit jeu, pour les fans, que je possède également, en PS2, PS3, c'est la compilation, Mega Drive, voilà, avec plus de 50 jeux, il existe donc des versions sur PS2, j'en ai deux sur PS2, j'en ai un sur PS3, donc c'est le même que celui-là sur PS3, et celui-là, il y a réédité en PS4, autre petit jeu, collector ici, bon, c'est un petit collector, que j'ai payé 10 balles, bon, après, c'est pas un jeu exceptionnel, mais ça reste quand même un petit collector, Pierre, ça peut avoir, c'est The Theme Park Simulator, qui est sorti sur PC, et sur PS2, il me semble aussi, d'après ce qu'on m'a dit, en fait, c'est tout simplement un simulateur de parc d'attraction, voilà, et à l'intérieur, il y a un petit bracelet en plastique, et tu as des tickets, des tickets pour le faire, des fêtes, pour participer aux différents manèges, et tout, et tu dois avoir aussi, je crois normalement, si je ne me trompe pas, un petit arbre bouc, oui, voilà, c'est ça, j'ai pensé exactement ce qu'il y a dedans, donc tu as déjà, le plan de la fête foraine, voilà, tu as également, le petit, un petit arbre bouc, qui t'explique un petit peu les différentes attractions, par les différents plans, des attractions différentes, tout ça, en fait, c'est un plan technique, en fait, ici, il te montre un petit peu, une vue éclatée, par exemple, l'une des attractions, et ainsi de suite, tu as également, un petit bracelet en plastique, un cochili, voilà, et c'est marqué, donc, thème, enfin, thème par simulateur dessus, lorsque j'ai fait tomber, tu as les tickets, tu avais normalement, il est là-bas, des petits jetons, pour les autoscotters, et tu as aussi une série de petits tickets, les petits tickets, par exemple, pour le carousel, et ainsi de suite, comme toi, bon, c'est un petit collector, bon, c'est pas un jeu qui casse des briques non plus, mais ça reste quand même un petit collector bien sympa, qui peut, peut-être plus tard, prendre un petit peu de la cote, ou pas, moi ici, je l'ai trouvé à 10 balles, donc, franchement, pour 10 euros, je ne suis pas privé, ça reste toujours un petit jeu sympa à faire, enfin, un petit jeu sympa pour la collection, qu'on va dire, et surtout qu'en plus, ils reprennent un petit peu le visuel, au niveau du collector, dans les petites boîtes, comme ça, des limités, enfin, des signatures édition, donc, c'est plutôt sympa, hop, on remet le petit bracelet au-dessus, et ensuite, on va passer à la suite, s'il arrive à remettre, voilà, on a le magnifique, excellent, Kena, en édition digitale de luxe, bon, édition de luxe, qui est franchement sympa, parce que tu as la BO du, donc la BO du jeu de dents, manque de bol, c'est que la BO, sur PS4, tu ne peux pas la lire, tu es obligé de mettre la BO, sur une clé USB, pour pouvoir la lire, sur ta PS4, c'est magnifique, merci à la nouvelle génération de consoles, et tu as, quelques petits autocollants, donc avec les groutes, avec les différents chapeaux, que tu peux débloquer dans le jeu, donc, le jeu, super sympa, franchement, graphiquement, et tout, studio, ils sont, une dizaine de personnes, avoir fait le jeu, qui te foutent, une claque aller-retour, un certain cyberpunk, donc voilà, prenez-en de la graine, les gars, ensuite, magnifique jeu aussi, le Tetris Effect, celui-là, rien à dire, franchement, une bonne remise à jour, du jeu culte, Tetris, ensuite ici, le jeu cultissime, que je vous ai présenté, des centaines de fois, Ivy Reign, rien à dire, que dire de celui-là, sur PS4, jolie surprise aussi, ils ont fait un joli grade, au niveau du jeu, parce que c'est la version remasterisée du jeu, donc voilà, normalement, cette version-là, comme ceci, n'existe pas, la version simple du jeu n'existe pas, si tu le veux sur PS4, tu auras un double jeu, en fait, tu auras Ivy Reign, et tu auras avec Beyond Two Soul, qui sera en deuxième jeu avec, moi ici, c'est juste Beyond Two Soul, je l'ai donné à la mise derrière, et donc ici, j'ai tout simplement retéléchargé une pochette, enfin, j'ai imprimé une pochette, que j'ai trouvé sur internet, où le mec avait fait, PS4, il virait, machin, et j'ai remis, tout simplement, le jeu, il virait dans une seule boîte. Ensuite, autre claque, mais alors celui-là, franchement, c'est une excellente claque, un très grand quantity de dream, j'ai hâte de voir le prochain, d'ailleurs, qu'ils vont faire, le D3, le D3, c'est une pure merveille, ce jeu, mais même au niveau d'histoire, graphique, tout, c'est une claque visuelle, ce jeu, mais un truc de dingue, mais franchement, une méga claque. Ensuite, autre petit jeu, pour les collectionneurs de jeux, PS4, que je vous recommande, c'est tout simplement, le Soon of the Dead, donc c'est un jeu qui se passe dans la mer, vous incarnez tout simplement un petit sous-marin, qui est ici, avec sa pilote, qui est juste ici, le jeu pas si évident que ça, il y a des types de pichons à faire et tout dedans, mais graphiquement, franchement, il est sympa, il est plus souvent assez sympa, et pourquoi j'ai dit que c'était un jeu pour les collectionneurs, parce qu'il y a tendance à monter un petit peu en cote, car je crois que c'est un jeu indépendant, il me semble, je ne suis pas sûr, si tout le sait, mets le moi dans les commentaires, les commentaires sont là pour ça, donc mets moi dans les commentaires, si c'est bien le jeu indépendant, mais je ne suis plus sûr, mais normalement, je pense que oui. Donc sinon, autre petite pépite, alors celui-là, je vais rentrer vraiment pour pas cher, le petit sirène, sirène and the syrup, c'est le Santa and the syrène, enfin, c'est une sirène, donc sauver la sirène, donc c'est un Libitrun, tout simplement, donc c'est le hashtag 343, celui-ci, et voilà, c'est bien Libitrun, tu vas le marquer là, que normalement, quand je l'ai acheté 60 balles, je devrais avoir la version collector du jeu, mais ici, j'ai eu que la version simple, donc sous blister, donc le mec, enfin le vendeur sur un côté, m'a remboursé, donc au final, il m'a coûté 21 euros, pourquoi il m'a remboursé, qui m'a quand même coûté 21 euros, c'est parce que ça vient des Etats-Unis, donc il y a eu 21 euros de trade-down, donc rentrer un Libitrun, pour 21 balles, on va pas se plaindre, il est toujours sous blister, donc on va bien le garder sous blister, et très récemment, donc il y a 2-3 jours, j'ai rentré le 2EX, en édition Steelbook, voilà, magnifique Steelbook, 10 balles de jeu, franchement, c'est pas se plaindre, avec un Steelbook à 10 balles, hop, ici, on a l'impression de voir la Triforce, donc voilà, le jeu est bien présent, tu vois, pour 10 euros, franchement, ça rentre au calme dans la collection, ensuite, on a également une autre petite pépite, toujours un jeu indépendant aussi, mais celui-là, il est fait par les créateurs, donc de Halloween the Dark, il s'agit de tout dark, que j'avais sous blister, malheureusement, le blister était tellement, que je l'ai fait, il était fortement déchiré, donc je me suis décidé, à retirer le blister quand même, et j'ai essayé de le retrouver, sous blister et tout, mais il a pris une cote, laisse tomber, c'est un truc de fou, donc dedans, on retrouve, un magnifique, artbook rigide, ça devient rare aussi, les artbooks rigides, je ne vais pas te montrer, exactement ce qu'il y a dedans, parce que les images, quand même assez violentes, je vais essayer de trouver, des images pas trop violentes, voilà, parce que cet enjeu, qui est quand même assez glauque, en fait, tu as un carnet, un détective, qui est chargé, d'aller sauver des enfants, qui ont été kidnappés, par des tueurs en série, des pédophiles, et tout ça, donc l'histoire est assez globe, mais celui-ci, je l'ai pris, parce qu'il y avait un magnifique collector, donc un artbook magnifique, un steelbook, plutôt assez sympa, ça représente un cochon, quand tu l'ouvres à l'intérieur, tu as le jeu, et de l'autre côté, juste ici, tu as l'OST du jeu, en physique, ça aussi, c'est un truc qui vient hyper rare, d'avoir l'OST en physique, donc voilà, donc un petit tout dark, pour les créateurs de Halloween the Dark, alors ici, on enchaîne avec le steelbook, de Shadow of Tomb Raider, que j'ai payé 10 balles, et il y a le jeu, à l'intérieur, donc là, ici, c'est la notice du jeu, c'est la pochette du jeu, PS4 que j'avais avant, que j'ai repris, pour mettre dedans, pour la collection, si un jour, je voudrais inventer le steelbook, ou quoi, j'ai toujours la pochette du jeu d'origine, et le jeu est à l'intérieur, ici, donc petit steelbook, assez simple, la qualité du steelbook, moyenne, franchement, ici, ça représente un des seaux du jeu, qui est plutôt assez sympa, ensuite, on enchaîne, avec le Tomb Raider, le Rise of Tomb Raider, édition, 20ème anniversaire, voilà, on enchaîne, avec le tout premier, donc, avec la définitive édition, et on va enchaîner, avec, donc, les quelques, petits, Dishonarède, que j'ai ici, donc, j'ai le premier, en édition définitive, enfin, définitive édition, qui est franchement, hyper stylé aussi, avec le casque, donc, devant, en visuel, avec des petits reflets, d'or, des petits reflets d'or, toi-même, le titre du jeu, ADVG, ADVG, reflets d'or, on a le jeu, bien sûr, on a, l'interlude, donc, la mort de l'outsider, qui est vraiment, excellent, celui-là, vraiment, 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 excellent, complet aussi, avec une petite pub, de Watchtane 2, et, j'ai, bien sûr, le tout premier, enfin, le Dishonarède 2, pardon, en édition, Steelbook, pareil, là aussi, celui-là, je l'avais en version PSCAP normale, où j'ai récupéré la jaquette, tout simplement, du jeu, du jeu simple, donc, du jeu à marée, quoi, donc, pour le conserver, et, le Steelbook, ensuite, on enchaîne, on arrive bientôt à la fin, les amis, ça va être une longue vidéo, mais, ici, j'ai également, donc, Sunro, donc, c'est une double édition, donc, on a le Sunro classique, enfin, la solution de l'euro, je ne sais plus lequel, parce que je ne suis pas un grand, 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 grand fan de Sunro, à part ces deux-là, qui étaient franchement pas trop mal, donc, tu as celui-ci, qui est ressorti en édition, remasterisé, et, en tout, tu as un deuxième, tu as un deuxième Sunro, c'est celui-là, donc, voilà, le jeu complet, donc, c'est une sorte de collector, si on veut, et tu avais un ou deux DLC avec, voilà, tu avais deux petites DLC avec, bon, le Sunro, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop la franchise, c'est une sorte de GTA, enfin, de GTA like, donc, où tu peux faire un petit peu, toutes sortes de conneries dans la vie, et tout ça, ensuite, on enchaîne avec le Cinemora, comme je te l'ai dit, que j'avais déjà, que tu as vu dans ma collection de jeux Switch, ben, comme tu vois, je vais le posséder également en jeu PS4, on enchaîne, donc, avec une double, un double jeu, et celui-là, je vais rentrer pour pas cher, pas un balle, on a, tout simplement, Wolfenstein New Order, et le The Old Blood, donc, on va dire le 1 et le 2 dedans, quoi, tout simplement, donc, les deux premiers, et ça, c'est cool aussi, parce qu'il s'est en séparé, donc, si tu as un, un, tu aimes pas, tu peux le ressortir dans la boîte, réimprimer la claquette, remonte au deuxième, par exemple, donc, ça, c'est cool, quand ils sont doux, en chacun, que chaque jeu est sur un disque différent, donc, ici, pour une vingtaine d'euros, avoir les deux, c'est plutôt sympa, hop, le petit, Weirfest, qu'on présente plus non plus, jeu indépendant, et ouais, c'était un jeu indépendant à la base, ils ont eu, ils ont, vraiment galéré de ouf pour le sortir, à la base, ils étaient sortis sur PC, puis après, il a même failli de ne jamais sortir, en fait, le jeu, mais ça reste quand même un bon jeu, même s'ils ont eu beaucoup de mal à l'optimiser correctement, maintenant, ça va, ils sont déjà au deuxième, ou troisième saison de passe, il est franchement excellent, c'est un très bon jeu de stockard, que je vous recommande, vraiment, vraiment, vraiment de ouf, ensuite, alors ça, je suis très content de l'avoir en boîte, parce qu'à la base, il était offert via le PlayStation Plus, il s'agit du jeu Onrush, donc une version UK ici, pour l'occurrence, version UK que j'ai payé une vingtaine d'euros, alors que la version française, à l'époque, montait à plus de 80 balles de jeu, et ici, je l'ai donc en édition physique, et ça, ça fait plutôt plaisir, parce que c'est un très, 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 très bon jeu, vraiment excellent. Ensuite, on a le DORK 4, spécial édition, donc, dans le spécial édition, tu avais la Hyundai RS, dedans, plus un pack fondateur, et un pack booster d'équipe, et une icône de fondateur à l'intérieur, donc une sorte de petit collector, en gros, elle a été délaissée à l'intérieur, DORK 4, je le trouvais déjà, enfin, je le trouvais moyen à l'époque, maintenant, je le trouve vraiment super bon, depuis qu'ils ont sorti, le DORK 5, qui est franchement, vraiment pas ouf du tout, d'après les créateurs, donc, Codemasters, ils ont dit que c'était une sorte de suite direct, que du DORK 2, ouais, à part avoir remis 2, 3 pilotes, du DORK 2, dedans, et avoir repris quelques anciens circuits, qu'ils ont remis un petit peu au bout du jour, ben, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment pas tout à fait une suite du DORK 2, pour moi, mais bon, voilà, donc, il reste franchement, très moyen, mais vraiment très 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 moyen, ensuite, pour terminer les amis, hop, le petit strip of trade, of rage 4, donc, c'est pas l'édition anniversaire avec monsieur X, ici, c'est une sorte de petit collector, avec, à l'intérieur, alors, quand je dis petit collector, parce que bon, c'est un peu fou, du petit peu du foutage de gueule, un petit, porte-clés, et un artbook, alors, l'artbook, les gars, l'artbook, voilà l'artbook, voilà l'artbook, 6 pages, quelques petits, personnes à faire intérêt à l'intérieur, et tout, donc l'artbook, en fait, il s'appelle une notice, voilà, si on peut faire un artbook, maintenant, c'est vraiment du foutage de gueule, franchement, mettre ça, on aurait à mettre, ne mettez rien, quoi, mais c'est plutôt, un DLC, plus intéressant, par contre, la petite particularité, de celui-là, c'est qu'il y a une pochette, auto-reverse, donc ici, tu as la pochette, en visuel rouge, orangé, et un peu de bleu, et tu as le deuxième visuel, où la pochette est entièrement blanche, donc personnellement, c'est là que la trouve vraiment dégueulasse, je n'aime vraiment pas, je préfère la version originale, mais, c'est quand même sympa, de l'avoir pensé à le faire, pour ceux qui aimeraient bien, changer un petit peu de temps en temps, mais bon, ensuite, on enchaîne avec, mon Jodo Bizarre, que je possède également en PS3, il est beaucoup mieux, franchement, beaucoup mieux sur PS3, que sur PS4, celui-là, c'est un vraiment gros fouillis, dans cette version-là, il y avait une DLC inclue, pour récupérer des personnages, il me semble, ou c'est pour récupérer, ah oui, c'est pour récupérer l'intense 2v2, enfin, 2 vsv2, donc, en fait, c'est des jeux de combat, où tu joues à 2 contre 2, qui a aussi, qui a aussi dans, une story en supplémentaire, et qui a aussi le mode online, mais en coopération dedans, donc, tout ça, c'est inclus dans les DLC, donc voilà, bon, je veux quand même assez sympa à faire, mais bon, je préfère la version PS3, quand même, ensuite, d'ailleurs, le 2 est sorti, j'ai essayé de me le choper, pété sur PC, Mi Hero One Justice, bon, le premier, bien sympa quand même, franchement, assez sapatoche, le système de combat, plutôt sympa, bon, il y a le 2 qui est sorti, je vais essayer de le rentrer, un de ces 4, je ne sais pas encore, j'hésite, je l'avais testé sur PC, je l'avais trouvé très ressemblant, par rapport au 1, même limite, un copie-coller du 1, mais j'essayerais peut-être, de le rentrer en PS4, quand même, un de ces 4, si je ne le trouve vraiment pas trop cher, ensuite, on enchaîne avec le God of War, God of War, papa, papy, papa, papa God of War, papa Kratos, je n'ai pas envie de faire une éloge, une éloge dessus, vous savez déjà ce que j'en pense, vous en avez déjà parlé, l'année dernière, dans ma collection PS4, donc, de la vidéo de l'année, dernière, hâte de voir le prochain, bah, s'il sera aussi mieux ou pas, que celui-là, ensuite, on enchaîne avec le God of War version, enfin, God of War 3, version remasterisée, alors, comme vous le savez déjà, parce que j'ai fait une vidéo dessus, il n'y a pas très longtemps, c'est la version, donc, Preskit, version Preskit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement les versions des jeux, qu'on envoie tout simplement aux influenceurs, pour tester les jeux, et tout ça, voilà, parce qu'à l'époque, ça s'envoyait comme ça, maintenant, on envoie le code de téléchargement, mais à une certaine époque, il recevait carrément le jeu complet en physique, donc, petite pépite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent, comme ça, malheureusement, dans cette version-là, donc, c'est une sorte de collector, on peut le dire, d'ailleurs, c'est même marqué à l'arrière, on peut être vendu, et tout ça, ensuite, en version UK, j'ai rentré le Purpoll, donc, c'était une simulation de billard, franchement, pas mal du tout, vraiment super bien, c'est une très, très, très bonne simulation de billard, pour ceux qui sont en train de billard, comme moi, par exemple, Hustle King, qui était sorti sur PS3, qui est ressorti sur PS4 aussi, celui-ci, là, c'est vraiment du pur simulation, Hustle King, c'est un mélange de simulation et arcade, celui-là, c'est que de la cibule, il est vraiment très, très, très chaud, d'ailleurs, peut-être un de ces cas, j'ai essayé de vous faire un petit gameplay dessus, on verra ça un petit peu, dans les jours à venir, peut-être après les faits, de quoi on verra, ensuite, avec le collector que je vais te présenter, juste en fin de vidéo, j'ai rentré, donc, bien sûr, juste au cause 3, qui fait partie du collector, j'avais rentré, malheureusement, il y en a un qui est en DMAT, enfin, qui est en code, le Call of Duty, que voici, donc, tu as dedans, le Call of Duty, Infinity Warfare, et le Modern Warfare, en remasterisé, malheureusement, le Modern Warfare en masterisé, c'est un code de téléchargement, donc, ça fait bien chier, tu n'as que l'Infinity Warfare, qui est en physique, ensuite, on a, pour terminer, le petit, FIFA 19, bon, rien de plus à dire de celui-là, FIFA 19, le Puyo Puyo, Tetris, voilà, je, dans lequel je m'étais trompé, je devais le rentrer en switch, et quand j'ai passé la commande, je me suis trompé, j'ai pris la version de PS4, et pour finir, on a le Tekken 7, qui fait partie du collector, que je vais te montrer, juste en fin de vidéo, bon, la collector, tu le connais, c'est le gros collector, avec la figurine, donc, avec le père et le fils, qui se battent, tout ça, machin, je t'ai juste montré, la boîte du collector, que j'ai rentré pour 70 euros, le collector, ça, je tiens à leur préciser, quand même, parce que ce jeu-là, était à 200 balles, le collector était à 200 euros, et ici, j'ai réussi à le trouver, d'occasion complet, à 70 euros, donc, je suis quand même, plutôt fier de mon coup, donc, voilà, les quelques petits collectors, que j'ai, on a le, Oldboy en PS4, toujours sous blister, j'ai rentré aussi, dernièrement, l'OBX, enfin, Asterix, et OBLIX XXL2, payé 25 balles, alors qu'il s'en vend, à peu près, à 70 euros, alors, dedans, vous avez, une belle petite figurine, qui est ici, voilà, un petit peu, façon BD, la figurine est, franchement, excellente, j'ai vu un unboxing, donc, n'hésitez pas à aller voir, sur YouTube, il y a des unboxing, qui existent déjà, on a également, le collector, des Siberia 3, avec la figurine, des artoires, que tout ça à l'intérieur, et ADN, me repère le jeu, que vous avez vu, dans la vidéo, ici, j'ai le collector, donc, Little Nightmare, avec la figurine, le collector, du Gusto Cause 3, que j'ai rentré, pour 30 balles, avec le grappin, et tout, là-bas, ici, grosse méga, à faire aussi, le collector, complet, de Tekken 7, puis 70 euros, avec, donc, la figurine, et tout, le jeu, avec le Stubbook, et tout le bordel, et récemment, pour mon anniversaire, Macagol, m'a refait, donc, le collector, de Black Size, avec la figurine, et celui-là, il est toujours, sous blister, et je vais bien, le garder, sous blister, bien précieusement, donc, voilà les habits, concernant, donc, les petits collecteurs, donc, voilà les amis, je vais vous laisser là, parce que la vidéo va faire 4 heures, si ça continue, donc, j'espère que cette vidéo-là, récupélatif, donc, fin d'année 2021, de ma collection de PS4, t'a plu, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me mettre des compléments, dans les commentaires, et tout ça, et je te dis à la prochaine, ciao, ciao !